Ici Europe 1, 16h-18h sur Europe 1, Stéphane Berne et Mathieu Noël, historiquement vôtre. Tous les jours dès 16h, historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter elle. Elle nous raconte des histoires sans jamais perdre de temps. C'est Clémentine Portier-Keltenbach, oui aujourd'hui Clémentine, du temps, elles non plus, elles n'en ont pas perdu. Vous nous racontez les premières coureuses de marathon, leur nom, Stamata Reviti et Melpomen, deux pour le prix d'une. Et oui, admettez que leur nom n'est pas passé à la postérité, vous les connaissiez ? Vous aviez déjà entendu ce nom-là ? Je connaissais la Melpomen parce que c'est une muse. C'est une des muses, oui, bon. Il y a d'ailleurs pas mal de grecs qui s'appellent Melpomen, non ? Mais écoutez, plus beaucoup, plus beaucoup. Non, vous connaissez Nana Mouskouri ? Oui, enfin, écoutez, déjà... Nana, pardon, c'est Igoana. Ah bon, je l'ignorais. Ah oui, je l'apprends des choses quand même. En tout cas, est-ce que vous connaissez même le nom du premier marathonien ? Vous savez que c'est quelques jours seulement avant la fondation du comité international olympique, en 1894, qu'un professeur au Collège de France qui s'appelait Michel Bréal suggère à Pierre de Coubertin d'enrichir les Jeux d'une épreuve spectaculaire. Il serait beau de voir si nos athlètes contemporains pourraient égaler l'exploit de Philippides qui vint annoncer au peuple athénien la victoire des Grecs sur les Perses dans la plaine de Marathons et mourut d'épuisement au terme d'une course de 40 kilomètres. Alors Coubertin hésite, 40 kilomètres c'est quand même une grande distance. Et puis, après mûre réflexion, il finit par accepter que l'antique sacrifice de Philippides, je ne sais pas qui pense encore à ça en parcourant le marathon de nos jours, ça va devenir l'épreuve la plus spectaculaire et la plus populaire des Jeux olympiques. Donc le 10 avril 1896, on est à Athènes, ce sont les premiers Jeux olympiques modernes, vous avez 17 messieurs, 17 hommes, principalement des Grecs, qui prennent le départ du premier marathon des Jeux modernes. Les Grecs prient pour qu'il y en ait un sur le podium, bien sûr, parce que ça se passe chez eux, que c'est la première mouture de ces JO modernes et que la sélection grecque n'a pas été très très bonne, donc on se dit pourvu qu'il y en ait quand même un parce qu'on est chez nous. Et du coup, il y a un riche négociant qui promet un million de drachmes donnés de la main de sa fille. C'est aux Grecs qu'il montrait sur le podium. Il y a un docteur qui offre des barriques de 20 millésimées, un athlète, c'est quand même bizarre, mais pourquoi pas ? Un barbier grec qui propose de raser gratuitement tout vainqueur grec jusqu'à son dernier souffle, ça c'est pas mal aussi, sauf que vous avez la barbe, ça ne vous fera aucun effet. Bref, il est 14h, la course est lancée, 2h58, 50 secondes plus tard, Spiridon, Louis, un patre grec, ça ne s'invente pas quand même, c'est extraordinaire, de 23 ans, franchit la ligne d'arrivée, il y a des photos de lui avec son petit costume à pompon, son espèce de petite culotte bouffante. On a le temps, le timing, il a fait combien ? Je viens de le dire, cher monsieur, 2h58, 50 secondes. En 1800, on est en quelle année ? 1896 à Athènes. Ah oui, c'est une grosse performance. Alors là, les gens... Il y avait sa fustanelle. Ah non, non, il n'a pas couru avec ça, non, puis ses chaussures à pompon, pourquoi pas ? Puis en levant la jambe comme la garde devant le palais, non mais oh, 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 wake up ! Alors bref, il paraît que les princes Constantin et Georges, dans un élan spontané, le prennent dans leurs bras et le portent jusqu'au roi qui est debout devant son trône de marbre. Là, il semble à la Grèce entière que toute l'Antiquité hélénique ressuscite à travers Spiridon Louis. Alors lui, il rentre dans l'histoire, très bien Spiridon, le pâtre grec. Mais quelques jours avant son exploit, une jeune grecque, donc pour le coup, on a retenu que le prénom, Melpomène, bouclait la fameuse distance à l'entraînement sans tambour ni trompette, personne n'y a fait. Attention, elle a mis 4h30 pour parcourir les 42 kilomètres, c'est quand même assez extraordinaire. Et elle s'est arrêtée juste une dizaine de minutes à mi-chemin pour sucer quelques oranges, mais peu importe, elle a couru avant, on lui interdit de participer à l'épreuve officielle. Le lendemain de la victoire de Spiridon, même chose pour Stamata Reviti, elle a 35 ans. Donc elle court le marathon à 35 ans, elle est originaire de l'île de Styros, ça vous dit quelque chose ? Vous connaissez toutes les îles grecques Stéphane ? Il y en a un chapelet, vous savez, il y en a plus de... Oui, mais je vais avec votre yacht, vous les avez toutes faites, vous vous arrêtez, vous mouillez dans chaque... Il y a des ferryboites. Ah, vous prenez les ferryboites, d'accord. Elle met 5h30, Stamata, elle espérait obtenir une place d'apprenti pour l'un ou l'autre de ses enfants. Pour vous dire à quel point cette femme est inconnue, j'ai trouvé des récits dans lesquels on explique qu'elle avait 7 enfants, d'autres dans lesquels elle en avait 2, donc on ne sait pas au juste. En tout cas, ces deux dames, on les a complètement oubliées. Stamata et Melpomen, une petite pensée pour elles. Les femmes vont mettre très longtemps à être acceptées dans l'épreuve du marathon. Quand elles se mettent à le courir, ça se passe très mal, c'est un vrai calvaire. Alors, ce n'était pas beau à voir, écrit un journaliste allemand, quand pour la première fois une femme essaie de courir. Donc, pendant longtemps, les épreuves supérieures à 5 km sont interdites pour les femmes, par le règlement de la Fédération Internationale d'Athlétisme. Parce qu'on considère que c'est trop dur pour elles, qu'elles ne peuvent pas. Et donc, c'est en s'inscrivant sous sa seule initiale, en 67, que Cathy Switzer, vous connaissez cette histoire. Elle s'inscrit, elle met juste un cas pour son prénom, donc elle s'inscrit. Elle prend le départ et elle est arrêtée en cours de route. Et non seulement elle est arrêtée, mais elle va être exclue de la Fédération d'Athlétisme. C'est quand même extraordinaire qu'on interdise cette épreuve aux femmes. Évidemment, quand le marathon est enfin ouvert aux femmes en 82, et ensuite 84, Jeux de Los Angeles, il est marqué par le calvaire de Gabriel Andersen-Schiss devant les caméras du monde entier. Vous vous souvenez, ces images incroyables dans les 500 derniers mètres. Elle est exténuée, elle arrive titubante, zigzagant sur la piste, à la limite de la marche arrière. Et donc ça, ça fait une très très très... On la voit qui avance, qui recule comme ça, elle n'en peut plus. Elle est en zigzag sur ses jambes. C'est affreux à voir. Et du coup, ça a été une très très mauvaise publicité pour la féminisation de l'épreuve. N'empêche que maintenant, il y a autant de femmes que d'hommes qui courent le marathon. Ça nous paraît tout à fait bizarre. Enfin, quand vous voyez ça, ayez une pensée pour Melpomen et Stamata, qui ont couru le même marathon que le pâtre grec, là. Et elles, tout le monde s'en foutait, bien sûr. Alors moi, je dis, c'est dégueulasse. Voilà. C'est dégueulasse. On a perdu Clémentine. On a appris aussi autre chose, c'est que vous, quand vous vous baladez l'été, vous sucez des oranges. Vous arrêtez pour sucer des oranges sur les oranges. Oui, oui. Mais non, mais c'est ce qu'elle a fait. Non, non, parce qu'elle ne les a pas mangées. Elle ne les a pas mangées. Elle les a blessées directement. Elle les a, exactement. Elle les a sucées. C'est vrai qu'on prend le rond, comme ça on arrive. Alors bon, d'accord. Techniquement, il y avait un problème. Restez avec nous Clémentine. Vous allez peut-être triompher dans le quiz. A tout de suite. A tout de suite.